Bien aimé, bénis le Seigneur, bénis le Dieu des cieux, bénis Elohim, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu imbattable. Éleve ta voix et bénis Elohim, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu intellectual, bénis-sois-tu, notre Père, bénis-sois-tu, le Dieu qui est lumière, bénis-sois-tu, Éternel, notre Dieu, Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout le nom, le nom glorieux et le nom merveilleux du Seigneur de gloire, le puissant de Jacob, le magnifique en grâce, le Dieu tout-puissant, le Dieu de la faveur, l'éternel, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble, Amen. Qu'il est dit plus fort ce soir, Amen, Amen, Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je préfère qu'on commence un peu par l'enseignement ce soir et je pense que c'est très important que nous dévoutons cette semaine qui n'est pas la semaine de la prière comme c'est écrit là, c'est plutôt la semaine de la prophétie biblique. Alors, désolé pour la régie qui a fait une petite erreur. Nous sommes dans une semaine de la prophétie biblique. Eh bien, nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus et je vous recommande la grâce de Dieu. Et j'ai préféré un peu enseigner aujourd'hui, comme je le sens dans mon cœur ainsi. Alors, on va d'abord commencer par l'enseignement. On va prendre le temps de la prière après. Maranatha, j'espère que vous allez bien chez vous. Tout se passe bien et que tout évolue à la grâce de Dieu. Alléluia. Dans cette semaine de la prophétie biblique, nous sommes en train de parler aujourd'hui sur l'enlèvement de l'église. Et c'est sur ça que nous sommes en train d'enseigner, évidemment, sur l'enlèvement de l'église. Hier, nous avions dit que l'enlèvement de l'église, c'est une rencontre à mi-chemin. Ça veut dire que Jésus va descendre lorsque le chauffard va sonner. Le chauffard, c'est la trompette qui va sonner et Jésus commencera à descendre. Et l'église commencera à monter. Alléluia. Et vu que la matière est tellement abondante, c'est vraiment beaucoup de choses à dire ici, sur cette matière. C'est pourquoi je préfère même le prendre un peu plus tôt, comme ça on a le temps de partager. Et aussi de répondre à quelques questions qui me seront envoyées, si les questions il y a. Et après, nous allons rester dans la prière. Lorsqu'on part de la prophétie biblique, ça veut dire qu'il s'agit des événements qui concernent le temps de la fin. Hier, nous avions dit que la prophétie biblique s'inscrit déjà dans l'ancienne économie. Et nous avons expliqué dans le livre d'Esaïe et dans le livre de Zacharie, comment est-ce que le prophète Esaïe, et comment est-ce que dans le livre de Zacharie, s'était déjà inscrite la réalité selon laquelle le Seigneur reviendra. Et même quand vous regardez certains, si vous allez au Mont des Oliviers, vous allez remarquer quelque chose qui est bizarre. Il y a quelque chose de bizarre au Mont des Oliviers. La plupart des Juifs américains ont acheté des terres, des très grandes terres, à Jérusalem, et plutôt au Mont des Oliviers, principalement. Et donc, ils ont fait des cimetières, là, dans le Mont des Oliviers. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, c'est ce qui s'est fait en Israël. La plupart des Juifs américains ont acheté des terres. Des terres, alors là, ça coûte très cher. La plupart des richissimes, des millionnaires, multimillionnaires américains juifs, ils ont acheté le Mont des Oliviers, et là, ils ont fait des cimetières, là où ils vont être enterrés. Et parce que, dans le judaïsme, ils savent une chose, que lorsque le Messie reviendra, le Messie va faire deux choses. Le Messie va ressusciter les morts, et le Messie va reconstruire le Temple d'Israël, le Temple de Salomon. Ils savent que c'est les deux choses qui vont attester la venue du Messie. Ça sera cela. Alors, comme ils savent qu'il va revenir via le Mont des Oliviers, Donc, eux préfèrent déjà être enterrés là, parce qu'ils pensent que ça va être plus facile, si jamais ils revenaient, puisqu'ils reviendront évidemment sur le Mont des Oliviers. C'est là où ils vont fouler les pieds, évidemment. Et quand ils reviendront, ils vont être les premiers à expérimenter la résurrection. C'est pourquoi beaucoup de juifs ont acheté des terres aux côtés du Mont, je dirais du Mont des Oliviers, parce qu'ils savent que le Messie descendra pas. Maintenant, ces juifs-là ne sont pas des chrétiens, ils sont des judaïsants, ce sont des juifs. Mais, ils se basent des prophéties d'Isaïe, des Haïs et des prophéties des Zacharie. Ils savent que c'est dans le Mont des Oliviers que l'affaire va se faire. Alléluia ! Alléluia ! Évidemment, ça se fera ainsi, mais seulement, il faudrait comprendre qu'il y a deux venues de Jésus. Il y a une première venue de Jésus, après, il va s'en suivre d'une seconde venue de Jésus. L'Église chrétienne ne peut pas vivre dans ce monde en oubliant la notion de l'enlèvement de l'Église. La notion de l'enlèvement de l'Église, elle est basique, elle est essentielle, elle est primordiale. Elle n'est pas du tout à négocier. Alléluia ! Les enfants de Dieu devront vivre sur cette terre en ayant conscience qu'il y aura un enlèvement. La fin du temps existe. Jésus reviendra. Et donc, il nous faudra être très prudents lorsque nous vivrons. N'est pas vivre dans la chair. C'est comme si il n'y a plus de vie après la vie. Évidemment qu'il y a une vie qui existe après la vie. Et il y aura, il y a une vie éternelle qui est une notion du déjà et de pas encore. Ça, tout le monde ici à l'Église connectée le connaît déjà, la notion du déjà et de pas encore. Ok ? Donc voilà. Maintenant, j'aimerais ce soir qu'on puisse parler un peu vraiment sur l'enlèvement, qu'on évolue un tout petit peu. Alors, dans les deux venues de Jésus, la première venue de Jésus ne se fera pas sur terre. Ça se fera dans les airs. La deuxième venue de Jésus, ça se fera sur la terre. Alléluia. Ça se fera sur la terre. La deuxième venue de Jésus, la deuxième venue de Jésus, la deuxième venue de Jésus se fera sur la terre. Mais sa première venue se fera dans les airs. Ça va se faire dans les airs. Et les gens qui le rencontreront, l'Église que nous sommes, nous irons le rencontrer dans les airs. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi hier, nous avions lu un Thessaloniciens, où l'apôtre Paul était en train de dire que la première des choses qui va se faire, c'est que les morts en Christ devront ressusciter. La première des choses. Si Jésus va revenir, la première des choses qui va se faire, c'est la résurrection des morts. Eh bien, il voulait la résurrection des morts. Ça va d'abord commencer par l'Église. L'Église est l'épouse de Christ. Imaginez qu'une épouse ait son mari et que son mari est en voyage. Et que son mari ne traîne à revenir. Parce qu'il y a, on appelle ça quoi ? Le confinement. Et que le confinement a gardé son mari loin d'elle. Tout le vœu de son cœur de cette femme ne sera qu'une chose. Qu'on arrête un peu le confinement pour que mon mari revienne. N'est-ce pas ? Bien sûr. Tout le monde le rêverait ainsi. Tout le monde le rêverait ainsi. Alors, c'est ce qui se fait. L'Église chrétienne doit aspirer à quoi ? À l'enlèvement. Il faut que l'Église qui est sur la terre aspire à la venue de Jésus. S'attende et vive dans l'espérance de la venue de Jésus. Il serait anormal qu'une Église soit dite chrétienne et que le Seigneur doit revenir. Et que cette Église-là, tout en étant chrétienne, ne se soucie même pas si Jésus reviendra ou si Jésus ne reviendra pas. C'est un peu le typique de l'Église que nous avons aujourd'hui. L'Église de notre ère, l'Église des post-modernes, si il faut le dire ainsi, cette Église n'aspire même plus. Et même les prédications sur l'enlèvement, le retour des Christ, il y en a de moins en moins aujourd'hui dans les Églises. Ce qui est aberrant, ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste. Ça ne pouvait pas se faire de cette façon. Il fallait que la prédication de l'enlèvement de l'Église soit une des prédications centrales. Voilà pourquoi chaque mois, ici à l'Église connectée, nous aurons toujours une semaine de la prophétie biblique. Parce que là, nous devons enseigner. Parce qu'on doit en même temps, lorsque nous voulons réussir dans tout ce que nous voulons faire dans ce monde, il nous faudra aussi en même temps préparer le ciel. Il faut trouver cet équilibre. Alléluia. Pour que tu ne sois pas puissamment béni dans ce monde et puis que tu rates le royaume des cieux. Ça serait quand même scandaleux, franchement. Alléluia. Rater le royaume des cieux, ça serait vraiment un scandale. Je travaille en sorte que tous ceux de l'Église connectée ne manquent pas à l'enlèvement de l'Église. Alléluia. De toute manière, l'enfer n'a pas été créé pour toi. Il ne faut pas que tu manques à l'enlèvement. Alléluia. Il ne faut pas du tout manquer. Comment tu peux dire avec moi, le ciel a été créé pour moi. Comment tu peux m'aider à le dire s'il te plaît. Dis ça pour moi. Dis ça avec moi. Le ciel a été créé pour moi. Il faut avoir le courage de le dire, mon frère. Ça a été créé pour toi. Il ne faut pas croire que le ciel a été créé pour quelqu'un d'autre. Le ciel n'a pas été créé pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des gens qui croient que le ciel a été créé pour d'autres personnes. Et que ça n'a pas été créé pour eux. Et il y a des gens qui croient que je ne peux pas aller en enfer. C'est impossible. Ça n'a pas été créé pour moi. Alléluia. Il faut le croire que l'enfer n'a pas été créé pour toi. La Bible dit que l'enfer a été créé pour Satan. Et ses démons. Alléluia. Oui, oui. C'est bien ça. Bon, voilà. Nous allons aller à l'essentiel maintenant. Alors, je disais que l'enlèvement de l'église va se faire... Évidemment, Jésus reviendra prendre son épouse. Qui est l'épouse de Christ ? C'est chaque personne qui a accepté Christ, tout enfant de Dieu, qui est en relation, mais aussi en communion avec Dieu. Parce qu'on peut être enfant de Dieu et ne pas avoir une communion avec Dieu. Mais ceux-là qui ont et la relation avec Dieu et la communion avec Dieu, c'est qu'ils savent communier. Et qui sont aussi des hommes qui peuvent aussi leur arriver de faire quelque chose qui n'est pas bien, mais qui savent se purifier devant la présence de Dieu, qui savent se sanctifier, qui marchent dans la crainte de Dieu et qui ne développent pas l'amour du péché et qui en ont la haine du péché. Allez, essayons d'aller un peu rapidement. L'enlèvement viendra et les morts en Christ se devront ressusciter. Mais seulement, c'est là que ça va se faire une rencontre dans les airs. Alors, le terme même qui est là, c'est le même terme synagogue. Donc, la rencontre, mais dans les airs. Nous allons quitter la terre et nous allons aller dans les cieux. Et il nous faudra aller dans les cieux. Mais pour que ça se fasse, il faut d'abord que ceux qui sont morts en Christ ressuscitent. Après, il y a eu plusieurs sortes de morts, des gens qui sont morts d'une manière comme de l'autre. Quelqu'un m'a dit, bon, maintenant ceux qui se sont incinérés, dites-moi un peu, puisqu'on est là dans l'enseignement, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'un chrétien peut se faire incinérer? Est-ce que se faire incinérer, c'est un péché pour un chrétien? Ah, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un chrétien peut se faire incinérer? Est-ce qu'un chrétien peut se faire incinérer? Je vais lire un peu vos réponses. Aidez-moi un peu. Écrivez ici, s'il vous plaît. Alléluia. Alors maintenant, les chrétiens qui se sont fait incinérer, ils se sont fait incinérer, maintenant à l'enlèvement, ça sera comment? Alléluia. Parce que, quand nous devons aller dans la rencontre, dans les airs, dans la résurrection, quand Jésus reviendrait, la sonnette sonnera, les morts en Christ doivent ressusciter. Mais c'est une résurrection des corps. Alléluia. Incinérer, c'est un péché. Tu penses? Dites-moi un peu. J'ai lu des réponses ici. Répondez-moi, s'il vous plaît. Je vais un peu vous lire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut se faire incinérer ou non? Je vais un peu lire vos réponses. Bon, les autres m'écrivent ici. Non, on ne peut pas se faire incinérer. Ok. Pourquoi? Donnez-moi l'argument. Pourquoi on ne peut pas se faire incinérer? Si vous dites que non, mais il faut me donner la réponse. Des choses, ce n'est pas la réponse. Donnez-moi la réponse. C'est quoi la réponse? Vous n'arrivez même pas... Oui, le monde est entré. Il y a des choses qui se font dans le monde. J'ai un de mes fils à moi ici en Belgique qui a demandé de se faire incinérer à sa mort. Et quand on est allé faire le jour en question et sa maman est venue nous poser la question est-ce que vous voulez prendre une partie du sable d'une incinération de son corps? Et là, il a dit des choses. Et sa maman qui venait dire vous pouvez prendre un peu une partie. une partie du cendre. J'ai dit ils ont la gâtée et pas la bise de l'eau quand tu es bien montée. Alléluia. J'ai dit vrai, on ne connaît pas ça, n'est-ce pas? Que nous, ça ne se fait pas ça. À Jésus, il viendra prendre nos âmes et pas le corps. À partir du moment où il va revenir en science incinère, ça ne fait rien. Donc, ça veut dire que le corps n'est pas important. Prendez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Parce que quand vous me répondez hors du chat, je suis obligé de sortir pour aller lire un peu. Allez. Allez, oui, non. Ok, d'accord. Sur WhatsApp, c'est bon. Sur WhatsApp, c'est bon. Merci. On dit les morts, on dit laisser les morts enterrer leurs morts. Ok. Dans ce cas-là, il n'y aura plus d'enterrement. En tout cas, si vous voulez faire littéralement. Alléluia. Bon, on va avancer. On va essayer d'avancer. Donc, il va y avoir une résurrection de morts. Alors, il faut comprendre qu'il y ait une différence entre la pensée grecque et la pensée latine. Les deux manières de réfléchir sont différentes. Or, pour la plupart des gens aujourd'hui, dans, je peux le dire en grande partie, que ce soit le monde occidental et l'Afrique, il faut le dire qu'en matière de religion, nous sommes plus proches de la conception latine des choses que de la conception héléniste, ou je dirais la conception grecque, de la spiritualité. Je pense que c'est dû à l'influence du catholicisme et du protestantisme. Leur manière de concevoir a dû influencer. Parce que, a dû influencer. Parce que, comme vous observez, vous pouvez toujours le voir. Voilà. Donc, c'est une influence. Même quand aujourd'hui, on peut parler des églises pentecôtistes et qui sont en réalité des courants qui sortent aussi du protestantisme, c'est de là qu'elles naissent, les églises dites de réveil. Ça naît aussi du protestantisme. Et que, vous ne voulez pas, la mentalité latine, la pensée latine a beaucoup dominé en cela. Alors, en cela, il y a, si je peux dire, une sorte de duel, un dualisme. Parce que, la manière dont pensent les grecs sur le spirituel est différente de la manière dont pensent les latins sur le spirituel. Pourquoi ? Alors, c'est très important les choses que j'ai dites ici. Parce que, s'il faut qu'il y ait une résurrection, il faut qu'il y ait, alors, bibliquement parlant, il s'agit d'une résurrection qui est corporelle. Alléluia. Parce que, s'il faut que nous allons rencontrer Jésus, cette résurrection-là sera corporelle. Mais maintenant, le problème chez les latins, lorsque, on parle du spirituel, pour la mentalité latine, tout ce qui est spirituel est immatériel. c'est qui est faux. Le spirituel n'est pas immatériel. Souvent, quand nous avons tendance à dire c'est spirituel, nous pensons que ce qui est spirituel n'est pas matériel, n'est pas cher, n'est pas os. Ce n'est pas vrai. Et pourtant, quand vous lisez la Bible, vous risquerez de comprendre, voir un peu le contraire, que dans la Bible, ce qui est spirituel est céleste, ce qui est charnel est terrestre. C'est ça, la pensée biblique. La Bible pense spirituel comme charnel, et plutôt, spirituel comme céleste, et non comme immatériel comme nous le pensons. démonstration. Allez, on y va. Jésus ressuscite. Le jour où il ressuscite, il ressuscite avec quel corps? Avec quel corps Jésus ressuscite-t-il? Avec quel corps? Parce qu'avec le corps qu'il avait, il arrivait à transpercer les murs et tout ça. Et même quand il voit Thomas et que Thomas doute que ce soit le Seigneur, Jésus lui dit viens, touche mes mains. Ça veut dire qu'on pouvait le toucher. Donc, Jésus ressuscité, il ressuscite avec un corps, mais un corps qui est un corps glorieux. Ce corps-là, c'est, si je puis le dire, le corps de la résurrection que nous allons revêtir, mais le corps de la résurrection sera un corps qui est transformé. Alléluia. Mais il s'agira bel et bien de toi. Raison pour laquelle même quand nous serons au ciel, nous allons nous reconnaître. Tu vas reconnaître que tu as tel c'est tel, tel c'est tel, tel c'est tel, et bien on va se reconnaître. Nous ne serons pas dans un spiritisme où personne ne connaît personne. On se reconnaîtra au ciel. Alléluia. Mais rassure-toi, vous n'allez pas être marié au ciel parce que vous n'aurez pas ce corps qui a de besoins physiques comme ça, comment je peux dire, physionomiques, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça, mais c'est quelque chose d'un peu comme ça, comprenez ce que je veux dire. Alléluia. Mais vous allez ressusciter avec un corps, un corps qui est glorieux. Chacun de nous expérimentera cette résurrection de cette façon. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux parler encore un tout petit peu à quelqu'un? Alléluia. Le corps reste important pour l'enlèvement. Je lis un peu vos idées. En Inde, oui. Cher, les Ubu's. Chez les Ubu's. Les Ubu's, c'est qui? Il faut m'expliquer un jour. La parole de Dieu dit retournera à la terre. C'est l'âme qui est importante. Ok. J'aime bien vos réponses. Vous répondez bien. C'est une bonne chose. Alléluia. Bon, alors on va avancer. Donc nous allons ressusciter avec un corps parce que la résurrection, lorsqu'il y aura la résurrection, ça va se faire, parce que si nous voulons parler d'abord de l'enlèvement, on ne peut pas parler d'enlèvement sans parler de la résurrection et des morts parce que la chose qui va précéder, ce sera d'abord que nous n'allons pas aller avant ceux qui sont morts dans la foi. C'est ceux qui sont morts dans la foi qui vont d'abord ressusciter. Alléluia. Voilà pourquoi la mort d'un chrétien ne doit pas être un scandale. La mort d'un enfant de Dieu ne doit pas être un scandale. Évidemment, on pleure. C'est dur la mort. C'est quelque chose de très difficile. Franchement. Mais que vous le voulez ou pas, sans pour autant tomber dans l'influence de la gnose, du gnosticisme ou même dans la théorie du platonicisme, le Platon. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Platon. Quand vous étudiez un peu Platon, vous allez voir que Platon parle souvent de ce qu'on appelle la théorie des cavernes. Et dans sa théorie des cavernes, Platon considère que l'âme est emprisonnée dans le corps. Et pour lui, la mort est une libération de l'âme. Voilà pourquoi dans toutes ces philosophies, autrefois, même grecques, hélénistiques, et tout ça, ces gens avaient une autre conception de la mort. Aucune religion avant le judaïsme, il faut le dire, comme le christianisme qui est la fille aînée du judaïsme aussi, il faudrait dire qu'avant, aucune des religions n'apprenaient une quelconque résurrection des morts. Parce que, pour, par exemple, le platonicisme et même aussi pour le gnosticisme, pour ceux qui font avec moi l'école biblique du savoir, ils se retrouvent quand je parle comme ça du gnosticisme, ils savent un peu de quoi je parle. Dans tous ces réseaux-là, la philosophie, c'est le fait que la chair n'est pas une bonne chose. Parce que dans le gnosticisme, les démiurges entrent en contact avec la chair mais Dieu ne peut pas entrer en contact avec la chair parce que la chair est sale, la chair est un péché et pourtant c'est faux. Dieu est celui qui a créé la matière, il est l'auteur de tout ce qui est matériel. C'est Dieu qui en est l'auteur. Cependant, l'âme ne peut pas être emprisonnée dans le corps comme le pense Platon ou comme le prêche ou le prêchat Platon etc. Et il y a parfois même dans nos églises des chants que nous chantons comme ça, c'est du platonicisme où les gens prêchent ou même les gens parlent de la mort comme étant une libération de l'âme. C'est comme si le corps était une prison qui retenait un... Non, c'est pas vrai. Raison pour laquelle quand nous allons ressusciter, nous ne sommes pas dans une réincarnation un peu dans l'hindouisme ou dans d'autres religions, d'autres philosophies, même parfois des philosophies athées qui prônent qu'il faut une réincarnation et une réincarnation. Une personne va renaître peut-être d'une autre manière etc. Non. Jésus ne nous donne pas il ne nous parle pas de la réincarnation mais il nous parle ici de la résurrection. Alléluia. Et nous avons reçu en nous l'esprit de la résurrection. Ce n'est pas la réincarnation, ce n'est pas non plus que l'âme serait emprisonnée dans un corps mais nous allons expérimenter la résurrection. Ça veut dire que c'est toi qui vas ressusciter. Ça sera bel et bien toi quand on va te voir, ça sera toi mais dans un corps qui est glorifié, dans un corps qui est transformé. Parce que le disciple qui voyait Jésus, il voyait que c'était Jésus. Il le voyait que c'était lui. Alléluia. Alléluia. Bon. Maintenant, essayons un peu d'avancer. Parce qu'il y a plusieurs courants. Lorsque nous pourrons parler sur l'enlèvement, la grande question, alors je vais répondre à la question de maman qui m'a envoyé une question. Maman osi. Que Dieu bénisse. Alors voici un peu ce qu'elle m'a posé comme question. J'ai lu ça avant de commencer la prière ce soir. Voilà. Elle m'a dit question. Lors du premier enlèvement, sous quelle forme rencontrerons-nous le Seigneur Jésus-Christ ? C'est ce que j'ai répandu. Donc nous allons ressusciter. Et dans la résurrection, nous allons revêtir un corps. Un corps qui est transformé, évidemment, un corps qui est glorieux. Mais ça sera un corps, on vous verra, on dirait que nous, on voit c'est tel, c'est tel, c'est tel, et tout ça dans la résurrection. Ça sera ainsi. Mais la deuxième des choses, alors, ceux qui ne seront pas enlevés, quand sera-t-il ? Voilà. Alors, il faut comprendre déjà qu'il y a un temps qui va précéder l'enlèvement. Avant l'enlèvement, il y a un grand débat sur les sept années ou même les trois années de la tribulation et tout ça. Alors, il y a trois grands courants. Il y a les pré-tribulationnalistes, il y a les post-tribulationnistes, et puis il y a les attribulationnistes. Les attribulationnistes, c'est les gens qui disent qu'il n'y aura jamais de tribulation, on n'a pas besoin de tribulation, etc. Alléluia. Les pré-tribulationnistes, ils disent qu'il y aura avant, avant l'enlèvement, il y aura une tribulation qui va précéder l'enlèvement. Et après, nous avons le courant des postes tribulationnistes qui disent que nous allons vivre pleinement la tribulation, etc. Et c'est un grand débat. Alors, je vais vous donner ma réponse. C'est une question qui est très difficile. Je vais vous le dire, c'est très difficile. C'est très difficile parce que toutes les réponses que nous pouvons donner, ça peut aller dans un sens comme de l'autre, mais les attribulationnistes, ils sont dans l'erreur. Il y aura une tribulation, évidemment. c'est vrai, il y aura une tribulation. Mais maintenant, c'est vrai que la grande question va rester, est-ce que, déjà, nous ne souffrons pas déjà assez en tant que chrétien pour vivre encore une autre tribulation. C'est une très grande question qui se pose. Alléluia. Je pense qu'il y a certaines choses que le Seigneur a laissé ça flou. Ça, c'est ce que je pense. Alléluia. Je pense qu'il a laissé ça comme ça pour que les chrétiens soient tout le temps prêts. Alléluia. Vous connaissez un peu ce genre de frère qui disait qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure, mais on peut connaître l'année. Et souvenez-vous un peu, à un moment, les témoins de Jova, ils ont donné une date du retour de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui se sont aventurés à donner la date du retour de Jésus. Et les Mormons aussi l'ont fait des fois. Et il y a eu même une dernière fois avec l'entrée à l'an 2000. Je me souviens, cette année-là, on était encore à Kinshasa, à l'église. Et c'était terrible. Il y avait même des païens qui étaient venus. Beaucoup de païens étaient venus à l'église parce qu'ils s'attendaient que Jésus allait revenir à l'an 2000. Je ne sais pas si Jésus reviendrait un dimanche ou un samedi, mais je pense que s'il revient un samedi, ça va être très difficile pour beaucoup de chrétiens. Bon, s'il revient dimanche, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être facilement sauvés. On ne sait pas. Alléluia. L'essentiel dans toute cette question, c'est d'être prêt. D'abord, c'est ce que le Seigneur veut, que tu sois prêt. Post-tribulationniste, pré-tribulationnisme, toutes ces choses ne sont que de réflexions autour des textes bibliques. La chose qui reste la plus importante, c'est que nous soyons d'abord prêts. Ça, c'est la chose qui est la plus importante pour nous. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes avec moi? J'espère que vous êtes avec moi. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt parce que Jésus peut revenir d'un jour à l'autre. Alléluia. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions des mamans. Alors, ceux qui ne seront pas enlevés, quel leur en sera dit? Si quelqu'un n'est pas enlevé, c'est la cata. Je ne le souhaite à personne. C'est la cata, c'est fini. Parce que je ne vois pas autant de la grâce. Si quelqu'un n'a pas été sauvé autant de la grâce, comment la personne fera pour être sauvé après la grâce? On le voit. Le décor est planté. On le voit. Jamais on n'a été autant dans l'apocalypse avec tout ce qui se passe. Jamais, dans toute l'histoire de la vie, on n'a jamais été autant dans l'apocalypse. Nous sommes en plein l'apocalypse. Nous sommes en train de vivre la disgrâce et certainement Jésus, le Seigneur, est vraiment, vraiment à la porte. Il faut être prêt à tout moment. À tout moment. Parce que ça peut arriver ce soir, ça peut arriver demain, ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver pendant que je suis en train de prêcher là. La trompette va sonner. Christo, bah, Christo, bah, Christo. Tu entends la trompette? Là, frère, on a tambolé, chat frère. J'ai, 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 Alléluia. Donnez-moi un amen, vous m'entendez ou quoi? Donnez-moi un amen si vous êtes d'accord avec moi. Alléluia. Donc, si quelqu'un n'est pas sauvé pendant de la grâche, je ne sais pas comment cela se fera-t-il. Alors, je donne même un point, même un point. Alors, premièrement, il faut comprendre que Jésus, il reviendra personnellement. Le retour de Jésus sera un retour qui est personnel. ça sera réel comme ça, il reviendra. Alors, quelqu'un m'a dit qu'aujourd'hui, ça sera facile comme on a YouTube et comme on a les réseaux sociaux. Donc, quand il va descendre à Jérusalem, on va tous se voir dans nos internets et tout ça et à partir de nos téléphones. Je vous assure qu'il y a des théories, je vous assure. Alléluia. Le retour de Jésus, ce n'est pas la mort d'une personne. Le retour de Jésus, ce n'était pas la venue du Saint-Esprit. Évidemment, la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est Jésus qui revient sous notre forme. Je suis d'accord avec ça. Évidemment, parce que c'est la même personne, c'est la même essence. Évidemment, ça ne me dérange pas de voir les choses comme ça. Le retour de Jésus n'est pas non plus tout ce que tant de gens peuvent penser, par exemple, la destruction du temple, d'aucuns vont dire telle chose ou telle chose. Mais il faut savoir que Jésus va revenir personnellement. Ce sera un retour personnel. Mais nous, l'Église, nous avons la grâce parce que si là, si on nous dit que maintenant, oh, Jésus est descendu au Mont des Oliviers, on va se dire que non, ça c'est quel Jésus parce que notre Jésus, avant qu'il revienne, nous, on va être enlevés. On ne sera pas sur terre. C'est pourquoi si vous entendez qu'il est venu ici, qu'il est venu ici, tu n'as pas à suivre. Pourquoi? Parce que toi, tu n'attends pas la seconde venue. Toi, tu attends la première venue. La seconde venue, c'est la venue pour Israël avec tout ce qu'il va t'y avoir comme donne entre Gog et Magog, le réseau russe avec l'Union Européenne, l'Alliance Russie-Union Européenne et les Arabes. On a même fait l'Epsomme 83 la dernière fois, vous vous souvenez un peu. Donc, les Russes, les Arabes et l'Union Européenne font un bloc contre Israël et Israël va cesser son alliance avec les États-Unis. C'est ça, la Gog et Magog. Et c'est ça même la guerre de l'acier, la guerre du nucléaire et ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale. Voilà pourquoi Jérusalem, c'est l'enjeu de la Troisième Guerre mondiale. Voilà pourquoi quand Trump est arrivé au pouvoir, il a déplacé l'ambassade des Tel Aviv, il déplace l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv, il part le maître d'ambassade des États-Unis ou à Jérusalem. Ça, c'est prophétique ça. Ça, c'est la prophétie biblique. On est en pleine prophétie. Or, sur le temple de Jérusalem est aujourd'hui construite le troisième haut lieu des musulmans, la mosquée d'Alaska. Alors, maintenant, que faire ? Parce qu'ils ont construit leur mosquée sur les murailles du temple de Salomon. Il y aura une bataille, je vous assure. On ne sait pas ce qui va se faire. Mais nous croyons que Jésus est là. Bon, ma question est celle-ci. si la personne qui n'a pas accès à l'évangile de Jésus et qui vit bien sa vie en évitant de faire du mal aux autres, cette personne ira-t-il au paradis ? Puisque la personne ne connaît pas Jésus. Donc, il ira en enfer. Quel sera son jugement ? Bon, si la personne a entendu parler de Jésus et n'a pas accepté Jésus, donc c'est un bon moraliste. Un bon moraliste ne sera pas sauvé. On n'est pas sauvé à cause de nos œuvres. On n'est même pas sauvé parce qu'on fait des bonnes choses. Non, ce ne sont pas les bonnes choses qui te sauvent. On est sauvé parce qu'on a reçu Jésus et on a cru Jésus. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus. C'est ça. C'est ça la condition. Ce n'est pas d'abord les œuvres. Ce n'est pas parce que Bill Gates a donné 40 milliards pour faire des recherches pour trouver le vaccin contre la mort qu'il va être sauvé. Non. Ce n'est pas parce que paix à son âme ou paix à ses cendres. Michael Jackson avait donné des dons en Éthiopie parce qu'il a fait ces dons-là qu'il va aller au ciel. Non. Tu peux faire tous les dons possibles pour pauvres. Ce n'est pas ça qui sauve. Tu fais bien. Dieu te bénira pour ça. Matériellement, Dieu bénit. Oui, il fait ça. J'étais en Hollande dernièrement. On m'a montré l'hôpital que Michael Jackson a contribué pour construire un hôpital en Hollande à Rotterdam. J'y étais il y a je crois deux semaines. Très bel hôpital. L'hôpital de recherche. Ça, c'est bien. Des œuvres comme ça, c'est bien. Il faut le faire. Après, moi, je préfère le faire en mettant un peu une Bible dans la poche d'une personne pour lui donner aussi le salut parce que je peux le donner à manger mais si je ne donne pas le salut, il mangera et puis il ira en enfer. Je préfère le sauver. Maintenant, pour être sauvé, la clé, vous êtes sauvé par la grâce au moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, 8 à 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On n'est pas sauvé par les œuvres. Maintenant, quelqu'un peut être un bon moraliste, il vit bien, il est gentil envers les gens mais il ne croit pas en Jésus. Voilà, c'est un bon moraliste, il fait bien, il n'y a pas de problème, il ne blesse pas les gens mais il ira en enfer, il ne sera pas sauvé. Il ne sera pas sauvé parce que que tu le veux ou pas, ça reste un homme, il a quand même aussi quelques péchés. Donc, ces péchés vont l'empêcher d'aller hors nous. Tu peux être imparfait mais comme tu as cru en Jésus. C'est ça la grâce, c'est ça la beauté de la grâce. La grâce, elle est belle. La grâce, c'est un scandale. La grâce, elle est événementielle. La grâce, c'est une belle histoire. Alléluia. Oui. N'où l'où ce qu'est pour Nio ? Alléluia. La grâce reste l'événement des événements. Parce que la grâce, elle trouble tout, la grâce, elle change tout, la grâce, elle transforme tout. En fait, quand on est sauvé, on est sauvé parce que Jésus. Si nous sommes sauvés, c'est parce que Jésus. C'est tout. C'est Jésus. Ce n'est pas parce que nous, on a fait ceci. Non, c'est parce que Jésus, c'est grâce à lui. C'est parce qu'on a cru en lui. C'est pourquoi je prie ce soir que chacun de nous tombe follement amoureux ou amoureuse de Jésus de Nazareth. Sois vraiment amoureux de Jésus. C'est par la grâce. Le salut est la faveur de Dieu donnée gratuitement à l'homme lorsqu'il met sa confiance en Jésus Christ comme sauveur. Lorsque tu mets ta confiance en Jésus comme ton sauveur, tu es sauvé. Même si quelqu'un a des imperfections et tout, cette personne-là qui croit en Jésus, Jésus le parfait, il est déclaré saint devant Dieu parce que Dieu le sera saint et Dieu le déclare saint grâce à Jésus. C'est ça. C'est ça. C'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. C'est simple. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, je ne suis pas en train de dire que non, comme Jésus a tout fait pour toi, maintenant tu dois te permettre de vivre n'importe quoi, de vivre dans n'importe quelle vie de péché parce que la grâce est là. Là, tu n'as pas encore compris la grâce. Parce que la grâce, là aussi, elle va travailler à la sanctification dans ton cœur et dans ta vie. Bon, je crois que les 21h10, je pense qu'il faut qu'on prie. On va passer quelques temps dans la présence de Dieu. On va un peu prier. Alléluia. Bien-aimé Jésus est merveilleux et il nous a donné la puissance de la résurrection. Alléluia. Et nous allons le prier comme étant ce soir la première personne qui est ressuscitée depuis l'histoire du monde. Vous avez déjà entendu quelqu'un laisser un tombeau vide? Vous connaissez comment Tataounda est mort? Il montait là en haut là. Il a quitté les cellules et il est parti. Les gens étaient en train de célébrer dans son église d'ailleurs enchanté. Tataounda est parti. Vous avez dit que Jésus seul était enlevé aujourd'hui. Tataounda est parti. Frère, vers les après-midi, ils ont entendu quelque chose qui était en train de tomber. C'est comme ça qu'il est tombé et puis il est mort. Alléluia. Qui es-tu pour traverser le tabernacle? Ce n'est pas donné. Le jour où Jésus est en train de partir là, on est venu le prendre. Il est monté avec les anges à côté. Matta! Alléluia. Qui est comme lui? Alléluia. Il est le seul qui a laissé le tombeau vide. Il est sorti du... Même la pierre qui était roulée au tombeau, ça ne le retenait même pas. La pierre a été roulée pour que les gens voyaient qu'il n'est plus. Parce que quand il a résisté, il est sorti entre les murs. Il n'attendait pas qu'on puisse rouler pour lui la pierre. Il est sorti. Quand il est entré dans la maison où étaient les disciples. Les disciples étaient là, n'est-ce pas? En train de prier et puis les portes étaient fermées. Ils avaient peur. Ils avaient fermé toutes les portes. Mais il est sur Koti-Nakatiabamir. Même dans les murs, le corps que nous allons revêtir, ce sera ce corps-là. Ce corps-là n'est pas illimité comme ce corps-ci. Le corps de la résurrection a des aptitudes, des capacités plus dynamiques que le corps que nous avons. Parce que ce corps-ci est parfois limité. Mais le corps que nous allons revêtir à la résurrection, ce corps transformé, ce corps glorieux, sera extraordinaire. Alléluia. Puisque je parle de Jésus ressuscité, j'aimerais qu'on prenne un temps pour prier Jésus ressuscité ce soir. Alléluia. Et je crois que la puissance de Dieu va descendre au milieu de nous et le Seigneur va te faire expérimenter des guérisons ce soir, des libérations ce soir, des délivrances ce soir. Alléluia. Alors que nous sommes en train d'attendre sa venue, sa venue qui va être événémentielle parce que les gens vont disparaître sur la terre. Et la Bible dit que ça va se faire subitement. Demain, peut-être on en parlera. L'improviste, un homme poissa. Alléluia. Il va revenir personnellement. Il viendra nous prendre. Nous allons aller le rencontrer dans les cieux et dans les airs et ça sera extraordinaire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aime Jésus ? Est-ce que tu peux m'aider ? Écris-moi ça. Écris-moi ça. J'aime Jésus de Nazareth. Quelqu'un peut m'écrire s'il vous plaît. Écrivez-moi ça. J'aime Jésus de Nazareth. Alléluia. J'aime Jésus de Nazareth. Quelqu'un peut m'aider à l'écrire ? Alléluia. Il est fidèle. Il est merveilleux. Il est simplement extraordinaire. Alléluia. Bien aimé, nous devons aimer le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. J'aime Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est prête à prier ce soir ? Quelqu'un est prête ? Quelqu'un est prête à prier ce soir ? Ro-me-ga-ya. Shanda-ra-me-ga. Nous allons venir devant sa présence. Bien aimé, celui qui est ressuscité, il a tout vaincu. Alléluia. Nous allons prier celui qui est ressuscité. Alors nous allons le prier parce que ce qui est sûr, c'est que la puissance de la résurrection de Christ est ce soir, même dans ta maison, pendant que je suis en train d'enseigner ce soir. La puissance de la résurrection est là. Jésus ressuscité est là. Allez, lève ta voix. Commence à l'appeler. Appelle le Jésus ressuscité. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui, Jésus, je t'appelle. Toi, la résurrection, je t'appelle. Toi, le ressuscité, je t'appelle. Allez, commence à l'appeler. Priez au nom de Jésus. Alléluia. Ro-me-ga-ya. Shanda-ra-me-ga-ya. Zinto-ro-me-ga-ya. Juntara-ra-me-ga-ya. Zinto-ro-me-ga-ya. Tu as laissé le tombeau vide et je t'appelle. Tu es mon frère et mon Dieu. Tu es le seul que j'ai. Je n'ai autre que toi, Seigneur. C'est vers toi que mes yeux se tournent et tu as la puissance terrible. La puissance sur le péché. La puissance sur la malédiction. La puissance sur la mort. Tu as vaincu le péché, le diable et la mort. Tu as changé la malédiction en bénédiction. Tu es le héros de ma vie, le roi de mon cœur, le seigneur de mon âme. Tu es le seul Dieu Roto-me-ga-ya. Shandara-me-ga-ya. Zinto-ro-me-ga-ya. Juntara-me-ga-ya. Tu es merveilleux. Tu es la merveille sans nombre. Jésus, toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu le diable, toi qui as tout vaincu, rien ne me fera peur puisque tu es là. Je sais que tu es là. Je crois en toi. Tu es mon amour. Tu es mon Dieu. Tu es ma haute retraite. Tu es mon roi. Jésus de Nazareth. Mon Seigneur, Roto-me-ga-ya. Zinto-ro-me-ga-ya. Lève ta voix ce soir. Appelle le Seigneur de gloire. Appelle le Dieu de gloire. Appelle le puissant Dieu. Roto-me-ga-ya. Là où tu es là, appelle celui qui est ressuscité d'entre les morts. Appelle celui qui est ressuscité d'entre les morts. Appelle celui qui a vaincu la mort. Christ Jésus. Roto-me-ga-ya. Shanda-ra-me-ga-ya. Zinto-ro-me-ga-ya. Juntara-me-ga-ya. Appelle celui qui est le vivant et le divin. Celui qui est le céleste et le roi. Celui qui est le puissant et le fort. Appelle. Celui qui ne change pas. Celui qui ne passe pas. Appelle. Celui qui est merveilleux. Appelle. Roto-me-ga-ya. Shanda-ra-me-ga-ya. Zinto-ro-me-ga-ya. Yahweh-na-bi-laka. Zambé-na-bi-bele. Oya-tikala-koko-sate. Zambé-na-bi-wan-akate. Roto-me-ga-ya. Appelle le Seigneur. Appelle le Dieu de force. Appelle le Dieu des bontés. Appelle le Dieu d'amour. Appelle le Saint d'Israël. Appelle le Magnifique en Grâce. Appelle le Dieu Tout-Puissant. Roto-me-ga-ya. Shanda-ra-me-ga-ya. Zinto-ro-me-ga-ya. Appelle la lumière du monde. Appelle le Seigneur de gloire. Appelle celui qui a vaincu le diable. Il a vaincu ton péché. Il a vaincu tes condamnations. Il a vaincu toutes les malédictions contre toi. Il a vaincu ton célibat. Il a vaincu ta stérilité. Il a vaincu ton chômage. Il a vaincu ta pauvreté. Jésus a vaincu toutes ces choses. Proclame cela. Proclame, proclame, proclame. Roto-me-ga-ya. Shénere-me-ga-ya. Yesu-yo-elonga. Nangay. Yesu-yo-den-zambé. Nangay. Yesu-yo-do-longelangay. Rame-ga-ya. Shanda-ra-mé-ga-ya. Djukta-ra-mé-ga-ya. Zinto-ro-mé-ga-ya. Le meilleur de tous les hommes. Jésus de Nazareth. Le meilleur de chaque instant. Jésus de Nazareth. Le meilleur de mon cœur. L'admirable. Mon amour. Mon rocher. Mon port-étendard. Ma grâce. Mon souverain. Mon Seigneur. Mon Dieu. Ro-mé-ga-ya. Shanda-ra-mé-ga-ya. La merveille sans nombre. Le puissant roi. Le puissant Dieu. Ro-mé-ga-ya. Bien-aimé. Proclame Jésus. Appelle Jésus. Déclare ces choses. Tato-labi-lo-koyo. Nabo-mo-inayo. Déclare qu'il est ta grâce. Déclare qu'il est ta force. Ronde-toi, mé-ga-ya. Jésus. Ma raison. Jésus. Ma forteresse. Il est le Dieu dans la vie de tes enfants. Il est là dans la vie de ta femme. De ton mari. Dis-lui. Il est le roi. Il est le maître. C'est lui qui a vaincu la mort. A vaincu les difficultés que tu traverses avec ta femme. A vaincu les oppressions, les maladies. A vaincu les problèmes que tu as avec ton mari. A vaincu les toutes sortes de défis qui sont devant toi. Jésus qui a vaincu la mort. A vaincu ces choses. Proclame. Proclame. Proclame Jésus. Proclame Jésus. Tato-la-yesu. Ro-mé-ga-ya. Shéné-re-mé-ga. Tchou-ntara-mé-ga-ya. Zim-to-ro-mé-ga. Tchou-ntara-mé-ga-ya. Zim-to-ro-mé-ga. Fonto-ro-mé-ga-ya. Shéné-re-mé-ga-ya. Toi qui passes par des moments difficiles. Proclame ces Jésus de la résurrection. Il a vaincu la pauvreté dans sa mort. Il a englouti la pauvreté dans ta vie. Il a englouti le chômage. Même si on t'a maudit dans ta famille. Jésus dans sa mort. Il a pris cette malédiction. Il est allé avec à la mort. Il a été enterré avec. Et il est ressuscité. Ro-mé-ga. Ronto-mé-ga. Proclame. 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 Je célèbre le premier ressuscité. Celui qui nous a montré le chemin de la résurrection. Celui qui a pris nos vies. Il a ressuscité. Il nous a fait ressusciter ensemble avec lui. Ronto-mé-ga-ya. Ronto-ro-mé-ga-ya. Juntara-mé-ga-ya. Shenere-mé-ga. Ronto-ro-mé-ga-ya. Shenere-mé-ga. Zintoro-mé-ga-ya. Juntara-mé-ga-ya. Puissant Jésus. Glorieux Jésus. Jésus de Nazareth. Ronto-ro-mé-ga-ya. Juntara-mé-ga-ya. Fontoro-mé-ga-ya. Rocher des âges. Lion de Judas. Puissant de Chacotte. Feu du fondeur. Magnifique en grâce. Rosé de l'hermant. Je te loue. Je t'exalte. Je te magnifie. Je te célèbre. Ronto-ro-mé-ga-ya. Shenere-mé-ga-ya. Ronto-mé-ga-ya. Zintoro-mé-ga-ya. Je proclame ce Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant ce soir. Écoute-moi. Commence à proclamer que tu es déjà ressuscité avec Christ. Déclare que tu es ressuscité avec Christ. Ta vie est ressuscitée avec Christ. Tu es ressuscité. Toute malédiction est enterrée. Tu es ressuscité. Toute échec dans ta vie est enterrée. Toi tu es ressuscité. Toute honte est... Allez, tu vas dire à ton problème. Tu es enterré avec Christ. Moi je suis ressuscité avec Christ. Allez, commence à dire le problème que tu as. Dis à ces problèmes là qu'il est enterré. Dis au péché qui te menace qu'il est enterré. Dis à quelque chose de mal qui te retient. La haine qu'il est enterré. Allez, déclare ces choses. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Ro-mé-ga-ya. C'est enterré. Juntara-mé-ga-ya. Tout ce que l'ennemi a voulu faire c'est enterré. Jésus, tu as désarmé le diable. Oh Jésus, tu as tout fait. Tu as pris tout ce qui me menaçait. Tu les as enterrés. Tout ce que l'ennemi a été venu avec cet enterré. Et moi, John Guizani, je suis ressuscité avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Bien-aimé, déclare que tu es ressuscité. Déclare que tes enfants sont ressuscités. Déclare que ton entreprise est ressuscitée. Déclare que ton mari est ressuscité. Déclare que ta carrière est ressuscitée. Partout là, on voulait te retenir. Déclare que tu es ressuscité ce soir. Qui le déclare ? Qui prie ? Bien-aimé. Bonne-là. Tu es ressuscité avec Jésus. Tu es ressuscité avec Christ. Prie. Alléluia. Ce qui est sûr. Je suis ressuscité avec Jésus. Je suis ressuscité avec Jésus. Je suis ressuscité avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Tout ce qui est de l'ennemi qui me menace est enterré. Et moi, John Guizani, ressuscité avec Christ. Ressuscité avec Christ. Je deviens instopamable. On ne peut pas m'estopper. Je deviens instopable. On ne peut pas m'estopper. Je deviens... Je ne peux personne. Je peux faire des choses comme Jésus. Romégaïa. Chénérémégaïa. Puisque je suis son corps. Je suis une partie de son corps. Romégaïa. Bien-aimé. Déclare. Déclare que tu es ressuscité. Déclare que la maladie est enterrée. Déclare que tout ce qui t'est menacé est enterré. Déclare que ton cancer est enterré. Déclare que le cancer de sein que tu as est enterré. Déclare que la mort qui voulait tuer ta vie ou même tuer tes enfants, même cette mort est enterrée. Déclare ces choses. Bien-aimé. Déclare. Romégaïa. Chénérémégaïa. Zimto Romégaïa. Chuntara Mégala. Zimto Romégaïa. Fonto Romégaïa. Chénérémégaïa. Je déclare. Que tout ce qui est de l'ennemi est enterré. Tout ce qui est du diable est enterré. Tout ce que l'ennemi est venu faire s'est enterré. Déclare que c'est enterré. Leurs attaques sont enterrés. Leurs malédictions, Jésus les a enterrés. Leurs puissances du péché, Jésus les a enterrés. Tout ce qu'ils ont mené contre toi, c'est enterré. Commence à dire que c'est enterré. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Dis que c'est enterré. Tout ce qui est de l'ennemi est venu faire s'est enterré. Qu'est-ce qui est de l'ennemi ? Mon vieil homme est enterré avec Christ. C'est enterré avec Christ. Déclare cela. Déclare que c'est enterré. Déclare que c'est enterré. Prophétise que c'est enterré. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Qui a dit que son célibat est enterré ce soir? Qui a dit que la pauvreté dans sa vie est enterrée? Les échecs, la honte, l'humiliation est enterrée. Le réjet, le dénigrement est enterrée. Partout où on a créé des choses, faut qu'on t'oublie, qu'on ne te calcule pas. Ces choses sont enterrées. Déclare, 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 déclare. Tatola, 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 tatola. Ma combona est-ce. Ma combona est-ce. Roméga, Shandara-méga, Zinto-roméga, Juntara-méga. Déclare que c'est enterré. Insiste, c'est enterré. Jésus a enterré cela. Il a enterré cette maladie. Il a enterré ce cancer. Cancer de poumon. Cancer d'estomac. Cancer de col à l'utérus. C'est enterré toutes ces choses. Toutes les maladies. Il a enterré le corona. Il a enterré le blocage. Jésus a enterré toutes ces choses. Roméga, Shandara-méga. Roméga, Zinto-roméga. C'est enterré. C'est enterré. Roméga, Shandara-méga. Au nom puissant de Jésus. C'est enterré tout ce qui est médiocritique. Tout ce qui est blocage. Tout ce qui est de l'ennemi. Tout ce qui est de l'envoûtement. Toutes sortes des oppressions. Tout ce que l'ennemi a voulu faire. Tous les liens hérédités des pères. Toutes les choses semblables. Toutes formes d'envoûtement. C'est enterré. Roméga, Shandara-méga. C'est enterré. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Roméga, Shandara-méga. C'est enterré. C'est enterré. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Maintenant tu vas proclamer la résurrection. Écoute-moi. Tu vas maintenant proclamer la résurrection. La résurrection dans tes affaires. La résurrection dans ta vie avec Dieu. Tu es une personne ressuscitée. Bien-aimé. Déclare maintenant la résurrection. Est-ce que tu veux voir quelque chose reprendre vie dans ton corps, dans ta vie ? Déclare que ça ressuscite. La résurrection dans tout ton corps, dans tout ton être. Déclare cette résurrection. Allez, prie au nom de Jésus. Alléluia. Roméga, Shandara-méga. Juntara-méga. Déclare la résurrection. Déclare la résurrection. Déclare la résurrection. Commence à déclarer la résurrection. Commence à déclarer la résurrection. Commence à déclarer la résurrection. Tato-la. Tato-la-lisekui. Tato-la-yangwe-yaku. Tato-la. Roméga, Shandara-méga. Juntara-méga. Proclame la résurrection. Proclame la résurrection. Proclame, c'est ta résurrection. Rontoro-méga. Tes affaires ressuscitent. Ton couple ressuscite. Ta vie ressuscite. Ta vue des yeux ressuscite. Tes cellules de corps ressuscitent. Et ce qui était mort en toi, ça ressuscite. Et ton étoile ressuscite. Et tes activités ressuscitent. Et ta carrière ressuscite. Et ta vie ressuscite. Et toutes les choses meilleures qui sont en toi ressuscitent. C'est la résurrection. Reçois la grâce. Expérimente la résurrection. Au nom puissant de Jésus. 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 Roméga, c'est la résurrection ce soir. De ton étoile. De ta faveur. De tes bénédictions. De tes faveurs. De tes ouvertures. De tes relations. De tes connexions. La résurrection de tes finances. La résurrection dans ton foyer. La résurrection dans la vie de tes enfants. Les choses qui ont été volées, c'est la résurrection. Bien-aimé qui déclare la résurrection. T'as dit qu'il y a des bénédictions de Jésus. T'as dit qu'il y a des bénédictions de Jésus. T'as dit qu'il y a des bénédictions de Jésus. Cite le nom de ton frère, de ta sœur. Déclare qu'ils sont ressuscités. Déclare, déclare, déclare. Roméga, Chandra, Roméga. C'est la résurrection. La résurrection en Christ. Le temps de la résurrection. Le moment de la résurrection. Jésus ressuscité. Moi, John Guizani. Je ressuscite avec lui. Je suis ressuscité avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Je suis ressuscité avec lui. Je suis ressuscité avec lui. Jésus, la kombo, la Jésus, la Jésus, la Jésus, la Jésus, la Jésus. Jésus, la Jésus, la Jésus. Jésus, la Jésus, la Jésus, la Jésus. Jésus, la 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 Jésus, Déclare, 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 déclare. Romé Gaya, Shandara Mégaya, Juntara Mégaya, Zimto Romé Gaya. La résurrection est totale. La résurrection est plénière. La résurrection est là. La résurrection est totale. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Ronto Romé Gaya, merci pour tout. Commence à remercier le Seigneur. Ronto Romé Gaya, Shandara Mégaya. Dis-lui merci. Thank you Lord. We thank you King Jesus. Nous te remercions. Nous te disons merci. Ronto Mégaya. Nous te disons merci. Nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom glorieux. Le nom extraordinaire. Merci à toi Jésus. Merci à l'homme de Galilée. Merci pour la résurrection. Merci parce que tu nous as ressuscité. Merci pour le bien que tu nous as fait. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons dire un Amen glorieux et puissant ? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu ? Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Alléluia. Après de tels moments, sentez la délivrance et la grâce sur vous en famille. Alléluia. J'aurais voulu faire un service prophétique ce soir. Mais j'ai entendu la voix qu'on devait prier comme ça. Et ça me fait du bien que nous ayons prié. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu ? Acclame comme quelqu'un qui est ressuscité. Alléluia. Oui, bien aimé. Vous savez, la prière c'est enfanté. Lorsque vous déclarez des choses comme ça de la résurrection. Tu n'imagines pas les choses que tu es en train de faire. Parce que tu dois savoir que quand quelqu'un est ressuscité, il n'a plus à vivre la mort. La mort commence à avoir peur de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je déclare dans la vie de quelqu'un que la mort a peur de toi. Alléluia. La mort dans les affaires. La mort dans tes activités. La mort sous toutes ses formes. La malédiction de la mort a peur de toi. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas seulement ressuscité toi. Mais tu es ressuscité avec Christ. Or Christ ne meurt qu'une seule fois. Puisque le rocher ne va être frappé qu'une seule fois. Alléluia. Ce qui t'est arrivé est enterré. Cette malédiction est enterrée. Ses échecs, c'est enterré. Comme on dit avec moi, c'est enterré. C'est enterré. Jésus a enterré ça. Il a pris ta vie. Il a pris ton passé. Tes erreurs du passé. Tes péchés du passé. Tes réalités du passé. Les malédictions d'été ont des échecs du passé. Toutes les choses qui n'étaient pas bien. Jésus l'a ôté. Il l'a enterré. Et maintenant, il t'a ressuscité ensemble avec lui. Tu es une nouvelle créature. C'est quoi la Bible dit ? C'est qu'ils sont en Christ. Ils sont devenus nouvelles créatures. Tu es une personne nouvelle. Tu es une nouvelle créature en Christ. Voilà pourquoi tu es appelé à exceller. Tu es appelé à progresser. Marche donc de progrès en progrès. De gloire en gloire. Dans tout ton être. Dans tes émotions. Dans tes sentiments. Dans ta pensée. Dans ta manière d'aimer. Dans ta manière d'agir. De comprendre. Dans ta manière de faire. Sois de plus en plus puissant. Dans ta carrière. Dans tes affaires. Grandis. Évolue. Dans la sphère des finances. Gagne. Évolue. Dans chaque chose. Perse. Et va étonner les gens. Réalise des grandes choses. Des choses que les gens n'ont pas calculées. Mais que les meilleurs de ces choses puissent arriver. Par la puissance de la grâce. Du sang de l'aspersion. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous donnons tous un grand Amen. Donnons tous un grand Amen musclé. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Et je vais donner rapidement quelques communiqués. Nous aurons École publique du Savoir. Ce week-end. École publique du Savoir. Nous aurons un fermissement dimanche. École publique du Savoir. Si vous n'êtes pas encore inscrit. Inscrivez-vous. Et inscrivez-vous aujourd'hui. Pour l'École publique du Savoir. Le prochain cours. Ce sera le cours dans géologie. Inscrivez-vous. N'attendez pas que le cours commence. Pour venir dire que non. Je vais m'inscrire. Ça va être très compliqué. Quand la liste sera complète. Elle sera complète. Inscrivez-vous. L'inscription est gratuite. Faites ça maintenant. J'insiste. Alléluia. Merci de m'avoir compris. Alors on va prier aussi. Pour Florian Isaac. Qui vient de totaliser. 18 ans. Alléluia. Est-ce qu'on peut souhaiter. Joyeux anniversaire. A Florian Isaac. Alléluia. Florian. Que je t'aime Florian. Ah. Tu n'as pas idée. Happy birthday. Alléluia. Florian. C'est une très grande histoire. C'est. C'est un grand parcours. C'est. Non. En fait. Quand je pense à tes 18 ans. Je te vois encore tout petit là. Et. J'ai un peu une larme aux yeux. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et bénisse ta maman. Maman Hortense. Beaucoup de grâce sur toi. Et beaucoup de bénédiction. Surtout tes enfants. Et sur toi aussi. Parce que tu es une personne bien. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que Dieu bénisse Florian. Que Florian soit un leader. S'il vous plaît. Donnons un peu Happy birthday à Florian Isaac. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut écrire un joyeux anniversaire. Merci. Que Dieu vous bénisse. On va bénir Florian Isaac. Et. Vraiment. C'est. Ça c'est un de mes bébés qui a grandi aujourd'hui. 18 ans. C'est pas évident. Donc. Bientôt. Bientôt. C'est pour bientôt hein Florian. Non. Ok. J'ai compris. Allez. On va bénir Florian. On va bénir Florian. Allez. Prions ensemble. Bénissons Florian Isaac. Seigneur. Bénis Florian. Fais qu'il soit béni. Bénis le Seigneur dans toute cette jeunesse. Et garde le Seigneur. Merci d'ouvrir maintenant ses voies dans le milieu universitaire. Va avec lui Seigneur. Et donne lui vraiment un grand parcours dans ses directions. Alors tu béniras aussi son domaine de carrière dans la vie. Tout ce qui va être travail. Que tu l'accompagnes. Bénis sa maman. Bénis Florian. Bénis ses soeurs. Fais-le du bien. Fais du bien à cette famille. Et fais du bien à ta fille Hortense. Au nom de Jésus. Que Florian soit béni. Qu'il soit une bénédiction pour l'église connectée. Et qu'il soit une bénédiction pour tous les pays dans lesquels il sera. Tout ce que tu vas faire Florian. Que cela réussisse. Reçois cette action de la résurrection. Va réussir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous disons Amen. Il y a l'esprit de l'entrepreneuriat dans la vie de ton enfant. Dans la vie de Florian. Il y a une grâce de l'entrepreneuriat sur toi. Pendant que je prie. Je vois l'huile de l'entrepreneuriat sur toi. Tu seras un grand chef d'entreprise mon ami. Il faut que je prie pour toi. Je dois t'appeler ce soir avant de dormir. Je t'appellerai peut-être vers 22h. Avant que tu ne dormes. Dans une heure je t'appellerai. Pour t'avoir un peu en ligne et prier avec toi. Allez. Que Dieu te bénisse. Fasse une très bonne soirée. Et que Dieu puisse être avec toi. Et qu'il t'accompagne. Dans toutes les choses et dans les rêves de ta vie. Voilà c'est la fin avec cette note d'anniversaire de Florian. Que nous arrêtons ce programme de ce soir. Demain nous continuons. Nous avons encore vos questions. Si vous avez des questions par rapport à l'enlèvement. Le retour du Christ. N'hésitez pas de nous l'écrire. Veuillez nous l'envoyer. Et nous serons là toujours pour répondre. Et continuer notre service. Alors nous vous laissons sous la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir. N'oubliez pas de devenir partenaire dans cette oeuvre. N'oubliez pas de le faire. Et c'est comme ça qu'on sert aussi Dieu. Et ça permet à l'oeuvre de Dieu. D'avancer sous la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Priez aussi pour notre album. Parce que l'album est... Enfin. Nous prenons aussi les gens qui veulent faire le clip. En Belgique là maintenant. Donc on aura un clip en Belgique. On aura un clip à Paris. On aura un clip en Hollande. Et puis on aura un clip en Allemagne. On aura ça comme ça. Le clip de N'Golou va se faire dans beaucoup de pays comme ça. Donc là on est en train d'enregistrer quand même les gens qui veulent faire. Qui sont en Belgique. Qui veulent participer au clip. Veuillez simplement nous écrire clip sur Whatsapp. Clip. Si vous voulez bien participer au clip. Venez participer avec nous au clip. Ça fera du bien non ? Alléluia. Venez tous participer au clip de N'Golou. N'Golou ce qui est pour Nio. Et tout ça. Ça sera formidable. Alléluia. Maranatha. Et après nous serons à Paris aussi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Passez une bonne nuit en Jésus. Jésus est ressuscité. Vous êtes ressuscité avec lui. N'Golou est le vitesse de N'Golou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501